bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je remercie tous mes abonnés les personnes qui se sont abonnés les personnes qui ont mis des commentaires ça me ça me tient à coeur ça me fait plaisir surtout que les comment les retours sont sont plutôt positifs et favorables les mes vidéos vous parle donc ça me fait vraiment plaisir ça me donne envie de en faire encore plus et de pouvoir vous répondre au mieux possible bienvenue aussi à tous les nouveaux visionneurs qui peuvent regarder ma chaîne j'espère qu'elles vous parleront aussi bien que aux personnes qui se sont abonnés et qui m'ont et qui m'ont mis des commentaires qui m'encouragent pour ma chaîne et ma chaîne clé de lumière et ma page sur facebook aujourd'hui je vous propose donc un tirage en deux tas pour répondre à la question vais-je obtenir cet accord 1 si vous attendez l'acceptation de quelque chose la signature de quelque chose et bien je vous propose de répondre en partie si possible à cette question en l'attente en l'attente que vous ayez cette réponse donc je vous propose un tirage en deux tas faites votre choix le tas numéro 1 sera le coeur en jaspe le coeur de jaspe et le tas numéro 2 sera le coeur de cornaline voilà donc je vous laisse vous concentrer pour choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2 si vous n'arrivez pas à faire votre choix vous pouvez mettre la vidéo en pause ou tout simplement écouter les deux les deux guidances voilà je commence donc par le tas numéro 1 le tas les personnes qui ont choisi le chaspe le coeur de jaspe et alors j'ai utilisé le ferry le normand voilà donc à la question pour le tas numéro 1 vais-je obtenir cet accord nous avons la carte de l'amour donc ça peut concerner un accord sentimental un accord relationnel un accord affectif émotionnel vous avez la carte de la renommée et vous avez la carte du cloître donc là on peut déjà dire que vous avez eu affaire à un isolement sentimental ou un émone un isolement affectif que quelqu'un a pris le temps ou quelqu'un prend le temps à prendre sa décision dans le domaine affectif mais il est question d'avoir une reconnaissance d'avoir une réussite il est question de renommée de popularité peut-être que si c'est du domaine affectif peut-être que ou vous-même ou la personne pour laquelle vous attendez de laquelle vous attendez une réponse est une personne qui fait partie d'un corps de sécurité peut être peut faire partie de la police des pompiers ou vous-même de la gendarmerie de l'armée voilà il peut être question d'une période d'isolement ou d'éloignement affectif dû à une mission par exemple une mission qui vous isole de votre cadre relationnel votre profession vous vous éloigne de votre coeur il peut être question si c'est professionnel d'attendre une raison qui vous tient à coeur et qui permettra par exemple une mutation pour un rapatriement de famille il peut être question que dans votre travail malgré que vous fassiez votre travail votre travail vous tient à coeur que vous fassiez votre travail avec coeur il peut être question que vous soyez isolé au sein même de votre travail que vous ne soyez pas reconnu que vous soyez en l'attente et bien ici pour moi la réponse est positive il y a une reconnaissance qui vous permet une restructuration une reconstruction de votre position professionnelle reconstruction restructuration également dans le domaine émotionnel là pour moi il n'est pas question d'argent de contrat ou d'accord concernant l'argent si ce n'est à ce moment là ça peut être une acceptation qui est en lien avec une rénovation de votre lieu d'habitation remettre en état améliorer le confort si c'est pour le domaine financier que vous attendez un accord il peut y avoir une acceptation voilà dans ce cadre là qu'est ce qu'on a d'autre ici il y a une éclaircie donc une acceptation un accord qui vous apporte une éclaircie une amélioration donc si c'est professionnel c'est une amélioration de votre cadre professionnel une amélioration de vos conditions de travail une remise en avant voilà vous sortez de l'isolement vous sortez d'un repli sur vous oui donc c'est valable aussi pour le domaine affectif vous sortez d'un repli sur vous ou la personne de laquelle vous attendez une réponse sort de son isolement et se livre dit enfin pourquoi pourquoi elle se bloque pourquoi elle se braque c'est valable aussi dans le milieu amical là on va dire qu'il y a vraiment une résurgence de comment de votre coeur quelque chose qui arrive qui qui vous fait vous sentir bien qui vous fait sortir de la peine pour le jeu de ferie le normand on a ici la tour la tour qui représente encore un isolement la solitude le retrait le fait d'avoir eu à se replier encore un repli sur soi et d'avoir été dans l'obligation de chercher en profondeur des réponses de chercher vraiment au plus profond de vous les réponses ou les solutions c'est aussi une carte qui représente le domaine administratif le domaine public ou les bâtiments publics donc soit vous pouvez attendre effectivement un accord de l'état ou de la hiérarchie ou de dans le domaine administratif vous avez la carte 9 le bouquet le bouquet qui est une réponse une fois de plus positive qui vous apporte un une éclaircie sur vos espoirs qui vous offre un cadeau une surprise donc peut-être que l'accord que vous demandez que vous attendez sera plus plus important que vous l'espériez ou que que vous n'espériez plus que vous pensiez que cette cette demande que vous attendez n'était plus favorable peut-être parce que ça a trop traîné dans le temps et elle arrive c'est positif finalement il y a un revirement de situation et vous avez une surprise la carte de l'encre dit que vous attendez peut-être cet accord depuis longtemps et que vous êtes dans l'isolement que vous vous êtes replié parce que encore une fois vous pensiez que c'était négatif que vous n'aviez pas de réponse c'était négatif si c'est dans le domaine affectif peut-être que la personne que vous attendez a mis beaucoup de temps à réfléchir et que elle-même était dans le désarroi et ne n'était pas prête s'isoler toujours est-il que l'accord qui vous est donné l'acceptation propulse votre projet ou votre avenir sur des bases stables la carte de l'encre et la stabilité à l'image de l'encre qui maintient le bateau au port il y a cet esprit de lourdeur de stabilité d'immuabilité de profondeur donc ces questions si les questions de sentiments on va vous annoncer la profondeur on va parler à coeur ouvert on va parler de profondeur dans les sentiments et donc ça propulse vos projets et votre situation pour quelque chose à long terme si bien ça a pu être long avant ça vous assure une stabilité à long terme ça va vous demander aussi de réellement parler ouvertement de vous ouvrir et de vous confier en totale confiance de ne plus garder de secret d'avoir confiance il y a ça peut être l'acceptation pour une demande en mariage ça peut être l'acceptation d'une mairie pour justement pour annoncer une liaison ou une la liaison une union pardon une union ou une association et ça vous parle ça voilà ça vous parle vraiment de sécurité à long terme sur cet accord sur l'acceptation de cet accord qu'il soit affectif ou dans le domaine de l'association il y a une stabilité à long terme pour les cartes de l'oracle d'Aikus nous avons la beauté délicatesse les épreuves et l'égarement avec ces cartes il est dit peut-être que vous avez fait confiance avec naïveté avec trop de naïveté vous avez subi un contre-coup donc du coup ça peut être aussi au niveau professionnel par abus de confiance ce qui vous a fait douter de de vous ce qui vous a fait perdre confiance en vous d'où le repli et l'isolement que ce soit professionnel ou affectif il y a eu une perte de confiance en vous vous avez fait aveuglement confiance et pourtant on parle pas de trahison il n'y a pas notion de trahison et il y a quelque chose s'est passé qui vous a fait douter qui vous a fait voilà prendre du recul ou vous ou la personne en face de vous alors on demande ici de revenir on vous demande de revenir sur votre état originel de confiance et d'ouverture il y avait peut-être une période qui était nécessaire pour un repli sur vous donc j'ai deux cartes de repli avec la tour deux cartes de repli et d'isolement donc là c'était une période qui était nécessaire pour faire le point avec vous même et de votre côté et pour la personne en face de vous ou soit l'un et soit l'autre il y avait une espèce de nettoyage de purification qui avait à faire dans vos choix dans votre fort intérieur pour être sûr de ce que vous voulez mener pour l'avenir pour la suite pour les jours et les semaines à venir alors autant il vous a fallu du temps pour accepter l'épreuve passée ou la séparation ou les doutes passés autant il vous a fallu même avec l'acceptation il vous faudra un certain temps pour accepter d'avancer il y a une amertume il y a une amertume pas une amertume il y a quelque chose qui reste qui reste en vous qui va vous laisser qui va vous laisser un sentiment de mal être qui va rester un peu il faudra quelques semaines pour épurer pour épurer le doute qui s'est engrangé en vous toujours est-il que la réponse à la question est favorable avec la renommée vous avez une mise en avant vous avez un accompagnement salutaire une aide donc une aide qui vient de l'administration une aide qui vient d'un milieu clos une acceptation quelque chose qui vous amène qui vous sécurise il y a la sécurité il y a la sécurité mais il reste quelque chose de triste il y a quelque chose de dépouillement qui reste dans votre mental ou dans votre émotionnel et vous avez deux fois la carte du bouquet des fleurs revenez revenez à des sentiments plus plus sains plus chaleureux plus plus partagés revenez à la douceur revenez à la compassion revenez à la confiance vous allez revenir à vous allez voilà réussir à à rebondir à trouver une nouvelle fraîcheur une nouvelle une nouvelle on on des nouveaux choix de vie plus positifs on va dire des nouveaux sentiments plus plus frais plus chaleureux qu'est-ce que je vais avoir d'autre qu'est-ce que je vais avoir d'autre si 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 la période passée vous a a eu des dommages collatéraux qui ont eu un impact sur d'autres domaines de votre vie sachez que les mois à venir vont être plus propices à à pallier aux pertes éventuelles auxquelles vous avez dû faire face voilà si on vous accorde donc une aide ou quelque chose au niveau administratif euh vous pouvez penser vous pouvez croire que l'aide sera ira jusqu'au bout de votre projet que c'est pas une aide temporaire c'est vraiment quelque chose qui ira le soutien ou l'aide ou l'entraide ou l'accord que vous aurez ira jusqu'au bout de votre projet ou la finalisation de la situation euh 28 58 2 63 6 et donc à long terme euh la le projet que vous voulez mener euh euh sera porté euh à quelque chose de positif répondra à vos attentes vos voeux seront euh 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 exaucés on va dire il y aura une fluidité euh qui va une fluidité et de l'éclaircie dans dans la suite de vos projets et jusqu'au terme de votre projet voilà mais il vous est vraiment demandé de lâcher lâcher ce sentiment de ce sentiment de ce sentiment de 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 déracinement que vous avez eu voilà 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 pour le tas numéro 1 mes chers amis à la question vais-je obtenir cet accord euh avec cette carte je rajoute avec cette carte il est question aussi de reconnaissance publique d'autant qu'il s'agit ici de bâtiment public donc il y a peut-être je ne sais pas un numéro de 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 validation un numéro de ciré pour création d'entreprise euh une validation de la chambre des commerces une validation euh je ne sais pas au niveau tribunal euh voilà il y a quelque chose de public voilà pour vous tape numéro 1 j'espère que euh ça va vous parler que ça va vous aider vous aiguiller euh vous conseiller pour la suite euh de vos projets ou de votre situation euh dites moi ce qu'il en est comment vous percevez ce tirage euh dans les commentaires euh n'hésitez pas à liker partager et à vous abonner pour recevoir les futures vidéos merci à vous ta numéro 1 alors ta numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le coeur en cornaline à la question euh vais-je obtenir cet accord avec les cartes de Béline du jeu de Béline nous avons vous avez plus particulièrement du retard donc avec cette première carte euh peut-être que soit les choses ont pris du retard soit elles vont prendre du retard quoi qu'il en soit le retard ne sera pas long la situation a pu être figée euh pour diverses raisons c'est pas forcément dû à vous pas forcément dû à la personne ou à l'établissement euh pour lequel euh euh à qui vous avez demandé un accord euh bien sûr la situation sanitaire actuelle impose des blocages partout et à tout le monde donc les retards ne sont pas une annulation ne sont pas un blocage mais euh sont bien un retard qui euh devrait être outrepassé puisque vous avez la carte de la réussite là encore il est question de renommée de mise en lumière d'accord d'accord avec l'aide et le soutien donc il y a aussi l'aide providentielle mais vous avez le soutien euh euh peut-être euh au-delà de ce que vous n'espérez euh ici il peut être question d'une demande d'aide financière euh d'aide financière pour améliorer par exemple la situation de votre entreprise euh la demande d'aide financière pour une augmentation professionnelle la demande euh euh de renfort au niveau professionnel pour faire un un face à un surplus de travail un surplus de travail qui durait déjà depuis un certain temps qui qui a dû vous mettre euh dans un état de comment de perte d'énergie ou de fatigue fatigue physique et là il y a un accord il y a une amélioration de la situation il y a une évolution euh une évolution des chiffres une évolution financière il y a euh donc s'il s'agit d'un accord une demande d'accord de banque euh on peut vous pouvez t'assurer de l'avoir peut-être même euh plusieurs emprunts euh dans différentes euh euh différents groupes bancaires par exemple euh voilà voilà là il y a une question d'aide de soutien d'accord euh d'amélioration euh pour vous euh euh les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec les cartes du férile normand vous avez l'ours donc qui correspond au domaine euh euh financier euh donc euh on revient sur encore un accord vous avez l'ours vous avez le coeur et vous avez euh le chien tout ça représente le fait que vous attendez euh euh impérativement une réponse euh euh qui vous tient à coeur ou qui est en lien avec euh le domaine euh euh sentimental euh sentimental ou relationnel parce qu'il est ou affectif amical parce qu'il est aussi question euh du cercle amical ici avec le chien vous avez l'assurance euh 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 d'un accord et d'un soutien loyal loyal alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous accorde son aide euh ça peut être euh euh oui donc là c'est on peut s'agir d'un d'un d'une amitié de longue date ça peut être un accord concernant ici l'ours est aussi l'image correspond à l'image maternelle donc vous pouvez avoir aussi une reconnaissance euh dans votre rôle de mère euh euh ah oui donc une reconnaissance dans votre rôle de mère il peut y avoir effectivement une procédure qui est en cours parce que ça peut être un accord du juge par exemple euh qui reconnaît vos valeurs il y a une question de stabilité de stabilité de loyauté vous avez euh vous avez euh donné tout votre amour et tout votre toute votre foi dans le projet ou dans la situation euh qui vous intéresse dans ce tirage et vous avez une reconnaissance vous avez des soutiens vous avez de l'aide euh vous avez attendu euh longtemps euh euh un accord cet accord cet accord est pour vous avec cette notion de soutien providentiel de soutien amicaux euh la réussite la lumière les honneurs un message de paix euh que vous attendiez vous aviez perdu euh l'espoir vous avez ce message de paix qui vient à vous a été longuement attendu et vous le et vous méritez la réussite dans cette situation 15 33 53 57 57 12 oui vous aurez des nouvelles vous vous discuterez vous aurez peut-être encore des échanges à faire des échanges téléphoniques à faire pour obtenir cette validation mais euh alors c'est juste pour clarifier euh les derniers euh éléments on va dire vous pourrez avoir avoir cette communication ou un entretien ou un rendez-vous mais euh la réponse est positive si c'est une recherche d'emploi vous êtes c'est un emploi qui vous correspond totalement par rapport à votre aspect à vos à vos manières de faire vos agissements maternants le fait que vous donnez avec le coeur que vous soyez dans le soin pour autrui dans le la comment c'est la nécessité euh de 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 bien agir votre la nécessité de prendre soin des autres il y a cette notion là il est encore question très bien d'amour de partage de sentiments de prendre les choses à coeur de faire les d'avoir de la résistance vous avez eu de la résistance pour attendre euh pour attendre cet accord pour attendre cette réussite et euh elle est reconnue cette force euh cette force et cette force de coeur euh la croyance euh tout l'amour que vous avez mis dans cette démarche est reconnue euh vous pouvez avoir euh euh des soutiens si ce n'est pas le cas vous en aurez à l'avenir et si vous en avez déjà vous pouvez aussi en avoir encore plus il y a une espèce de mutualisation qui se fait au niveau de l'aide et l'entraide euh euh que vous attendez pour ce projet pour cette situation il y a une notion de multiplicité que euh plusieurs personnes se raccordent à votre cause il y a une réelle éclaircie votre mental et votre euh vous prenez euh une bouffée d'air pur là votre mental s'apaise alors avec l'oracle haïkus vous avez l'élévation l'élévation il est ici question de prendre de la hauteur pour mieux euh comprendre la situation il est question ici vous êtes demandé ici de euh relâcher une certaine possessivité que vous pouvez avoir euh pour les personnes que vous aimez que vous souhaitez protéger attention à ne pas les étouffer prendre euh laissez-les prendre leur envol ou vous-même prenez de la hauteur écartez-vous pour euh laisser à chacun euh la place d'agir vous trouverez aussi euh une certaine lumière euh à prendre cette distance vous y verrez plus clair vous verrez sous un autre angle parce qu'avec cette carte de l'illusion il est aussi il y a aussi le fait de voir quelles les choses sous un autre angle euh euh de de ne pas vouloir euh de ne pas rester seulement à vouloir voir ce que l'on croit il y a d'autres points de vue sont euh peut-être différents des vôtres et sont pour autant euh euh de bonne cause hein de ne pas rester euh bloqués braqués seulement sur euh une position d'autres points de vue sont euh euh peuvent vous être favorables et là il est question de transmission pour la deuxième fois donc cette carte aussi est une carte de transmission ce qui veut dire que euh on se euh comme je vous ai dit il y a une question de mutualité qui qui s'opère euh plusieurs personnes se rallient à votre cause on on vous transmet euh euh ou des informations ou des aides et entraides ou euh euh on vous tend la main et vous aussi dans votre position là vous en plus avec ce que j'ai euh ce que j'ai développé précédemment dans l'aide et l'entraide vous avez aussi euh euh en vous alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau euh général ou au niveau sentimental émotionnel la capacité de transmettre des choses vous transmettez vous transmettez vous transmettez votre euh votre savoir vous transmettez euh vos qualités vous transmettez votre euh un pouvoir peut-être vous transmettez euh vos conseils euh vous aidez vous êtes amenés à guider les gens à guider euh je sais pas hein je verrais plutôt des enfants moi ici le fait euh alors je ne sais pas animateur animateur ou euh auprès des enfants il y a beaucoup de ça dans tous les cas alors vous pouvez être coach aussi hein auprès d'adulte cette notion de 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 transmettre de coacher de euh de partager euh d'être euh par les autres et pour les autres mais euh on vous dit de prendre garde justement à ne pas trop euh par amour hein ou par vocation ne pas trop euh euh étouffer euh les personnes euh les personnes à qui euh vous avez affaire pour leur laisser les laisser aussi exprimer euh leur façon de voir leur sentiment leur euh leur point de vue voilà ne pas trop embrigader s'il s'agit par exemple vous avez des enfants ou des ados de les laisser un peu respirer et de les laisser voir par eux-mêmes ou d'écouter leur point de vue donc pour revenir à la question qui est euh vais-je obtenir cet accord la réponse est oui avec réussite avec soutien avec euh la possibilité où vous recevez une quantité euh d'aide de choses matérielles ou euh d'entraide vous vous la recevez mais vous la transmettez également vous la diffusez il y a une notion d'échange de fluidité et euh et euh voilà votre projet ou la situation est amenée à un aboutissement favorable et à un un échange vraiment euh sincère vraiment loyal ce sont des choses et des agissements que vous menez avec force et courage je regarde s'il y a d'autres messages alors vous avez l'accord mais il peut y avoir encore quelques blocages pour arriver à la finalité du projet à la concrétisation réelle il peut y avoir encore quelques blocages quelques blocages pour euh des dossiers qui sont euh pour la mise en place des dossiers qui vont être euh à renflouer peut-être des documents supplémentaires ou euh des mises en attente euh temporaire alors c'est pas des blocages c'est des mises en attente pardon il n'y a pas de blocage il n'y aura plus de blocage mais ça sera peut-être euh un peu ralenti pour la mise en route concrète de votre projet ou de la situation laquelle vous pensez voilà il y a la notion de faire confiance euh de euh complicité euh de lien sincère euh de loyauté euh de loyauté c'est quelque chose qui va vous transporter vraiment vers un autre horizon vers euh vous permettre de voir l'avenir vraiment sous un autre aspect en en si vous prenez bien en compte l'avis de chacun ou en tout cas de prendre le temps d'écouter les personnes qui sont en face de vous qu'elles soient vos subordonnées ou qu'elles soient vos supérieurs ou qu'elles soient au même niveau que vous à n'importe quel stade que ce soit professionnel n'importe quel domaine que ce soit professionnel euh sentimentale familiale amical euh prendre écouter l'avis des autres voilà pour vous euh les visionneurs qui ont choisi le teint numéro 2 la cornaline donc il y a quand même une belle ouverture ici avec beaucoup de sentiments et d'échanges et de sincérité et bien je vous dis bravo et je vous félicite j'espère vraiment que vous obtiendrez euh ce que vous espérez euh dites moi en commentaire euh si ça vibre pour vous si ça a un sens si euh 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 comment vous comment vous vous appréciez euh ou vous n'appréciez pas cette vidéo ce descriptif euh je vous invite à liker partager et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos si vous souhaitez un tirage personnalisé euh vous aurez mes coordonnées dans le dessin descriptif sous la vidéo euh vous avez mon adresse mail et euh le lien de ma page qui doit aussi apparaître euh sur la vidéo en bas à droite euh euh voilà voilà donc euh je vous souhaite euh plein de bonnes choses j'espère que tout ça aboutira pour vous et je vous dis à très bientôt pour la suite ciao 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 ciao